C'est très grave et qu'on doit venir se rassembler pour protester contre cette barbarie et cette violence. C'est pas normal. J'ai pleuré parce que c'est très grave, c'est très très grave qu'on peut se faire assassiner alors qu'on dévoile une caricature. C'est très très grave. Il a proposé aux élèves de sortir et ils ont décidé de ne pas sortir. C'est-à-dire qu'il aurait très bien pu mettre la caricature et voilà. Non, au contraire, lui, il a quand même une bonne violence. Il a dit, je vous conseille en tout cas de sortir, je vous propose de sortir car ça peut vous choquer, vous marquer. Il y avait, oui, les gens, il disait que c'était un raciste, voilà, qu'il n'est pas les musulmans. Enfin, mais des choses vraiment qui n'avaient strictement rien à voir avec ce qu'il a projecté sur le tableau. Enfin, je me dis si maintenant on montre juste à ses élèves une caricature, bim, allez, on devient un raciste. Enfin, du coup, alors on ne peut plus rien dire du coup. Et ça, c'est pas possible en fait. Les gens me disaient que c'était quelqu'un qui rigolait, qui avait une attention quand même pour les élèves. J'ai vraiment peur parce que je me dis en fait qu'à tout moment, on peut se faire agresser alors que c'est pas censé arriver. Là, j'ai pas peur, j'ai pas trop cette appréhension qu'un professeur soit, désolé pour en dire ça comme ça, mais décapité comme ça à la sortie d'école, mais c'est plutôt pour l'ensemble du collège que j'ai, que ouais, je suis inquiet. Il faut pas, je trouve qu'il faut pas leur donner ça, je trouve qu'ils méritent pas ça. Je trouve qu'il faut, au contraire, continuer encore à apprendre, pas qu'ils gagnent, sinon eux, ils vont gagner. Sinon les terroristes, eux, ils vont gagner. Ils vont dire, voilà, on les a tués et eux maintenant, ils apprennent plus, ils veulent plus revenir. Non, au contraire, il faut continuer à venir, il faut pas lâcher. On a le droit de parler, on a le droit de... Voilà, on a le droit.